Jennifer révèle la première chose qu'elle a en sortant de la Star Academy. Son aventure dans la Star Academy a été sans fausses notes, en mettant les pieds au château de Damarie Lelys. Le soir du 20 octobre 2001, Jennifer ne savait pas encore que sa vie allait changer à tout jamais. Et pourtant, après deux mois et demi d'aventure, elle remporte le télécrochet de la première chaîne ainsi que la somme d'un million d'euros pour enregistrer un album studio. Vingt ans après sa victoire, la maman de trois enfants garde un doux souvenir de cette expérience qui l'a fait connaître du grand public. Toutefois, derrière les strass et les paillettes, la femme d'Ambroise Fichy confie ne pas toujours se sentir légitime. « Je serai éternellement reconnaissante », Sam a servi de tremplin, a confié Jennifer à Nikos Aliaga dans une interview pour 50 pieds incides. « Le samedi 29 octobre, avant de nuancer ses propos, j'ai eu un sentiment de culpabilité pendant longtemps. Je me suis dit, pourquoi moi et pas une autre et puis je voyais beaucoup de talent autour de moi. J'avais un sentiment d'imposteur », a-t-elle ajouté au mari de Tina Grigoriou. Heureusement pour elle, ce sentiment s'est très vite dissipé. Preuve en est, vingt ans plus tard. L'interprète de Sophie qui aimait toujours sur le devant de la scène. Elle s'apprête d'ailleurs à partir sur les roues de sa prochaine tournée. Comme elle l'a confiée au féminin, le 3 novembre dernier. Après avoir été annoncée grande gagnante de la Star Academy, face à Mario, avec 60% de vote pour elle. Jennifer a décidé de fêter ça en bonne et due forme. Dans une entrevue pour France TV Slash, la maman de Joseph, Aaron et Giovanni a raconté comment elle avait célébré sa victoire. Une fois les caméras éteintes, la boute en train de 19 ans a fêté sa victoire en boîte de nuit. Quand je sors de la Starhack, on va dans une boîte de nuit tous ensemble, parce qu'il y a une fête autour de la sortie du château. Mes parents, mon frère, les amis, tout le monde mélangé. Une espèce de tourbillon cool. C'est-elle souvenu, des étoiles pleins les yeux. Seulement, ce qu'elle ignorait, c'est que le lendemain matin, la chanteuse allait passer sa journée à répondre à des demandes d'interviews de plusieurs médias. « Je dors 1h30, parce que le lendemain, on m'a calé 28 interviews », a-t-elle confié. Heureusement pour elle, la première gagnante historique de la Star Academy était bien entourée pour se prêter à cet exercice qu'elle n'avait, jusqu'alors, jamais pratiqué. Ouf ! Testez vos connaissances sur la Star Academy et remportez un séjour avec Homer Vacances ou un coffret jeu Disco Party avec Hugo Images. Par 얘기 à mes t's this... Les Arts Ray et les Né guys, qu'il est surpren receive six mois, Ensuite, j'occupe de amortage, ання saindra les présentements de sonnets vertu. Je ne suis université longue.